Dans cette vidéo on va s'amuser à résoudre des équations du deuxième degré, là tu en vois deux sur cet écran et je t'en montrerai trois autres plus tard et ici on va surtout s'entraîner à appliquer ce qu'on a appris sur la méthode rapide, le raccourci pour factoriser un polynôme du deuxième degré et on va voir en quoi ça va nous être utile pour résoudre ces équations. Alors commençons par la première, x² plus 4x est égal à 21, premier réflexe lorsqu'on a une équation sous cette forme c'est de mettre tous les facteurs du même côté, tous les termes du même côté, donc on obtient ici x² plus 4x moins 21 est égal à 0, ces deux équations sont équivalentes, j'ai juste soustrait 21 des deux côtés. Alors maintenant on va l'appliquer, notre méthode pour factoriser cette expression, on va voir que ça va nous aider à directement identifier la solution de cette équation. Je dois trouver deux entiers dont le produit fait moins 21 et la somme fait 4. Alors là j'ai tout de suite l'intuition que mon couple ça va soit être moins 3, 7, soit moins 7, 3. Lequel est le bon ? Voyons les sommes, donc je sais que déjà côté produit, les produits de ces deux couples font bien moins 21, et côté somme j'ai celui-là qui fait 4 et celui-là qui fait moins 4. Donc c'est celui-là qui va m'intéresser, la somme de ces deux nombres fait bien 4, moins 3 plus 7 fait 4 et le produit fait moins 21, moins 3 fois 7, 21. Donc je sais que je peux réécrire cette équation ainsi, x moins 3 fois x plus 7 est égal à 0. Et cette factorisation, elle m'aide beaucoup, elle m'aide beaucoup parce que je sais que lorsque j'ai un nombre, le produit de deux nombres fait 0, ça veut dire que soit le premier est égal à 0, soit le deuxième est égal à 0, 0 fois quelque chose égale 0, quelque chose fois 0 est égal à 0. N'importe quel nombre fois 0 est égal à 0, donc il me faut comme condition, soit x moins 3 est égal à 0, soit x plus 7 est égal à 0. Si je remplis l'une des deux conditions, j'aurai un produit qui fait 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que soit x est égal à 3, soit x est égal à moins 7. Donc la solution, c'est l'ensemble suivant, moins 7, 3. Ces deux nombres sont solution de cette équation x carré plus 4x est égal à 21. Vérifions. Est-ce que moins 7 est solution ? On va mettre moins 7 à la place de x et on va vérifier. Moins 7 au carré, 49, donc je vais l'écrire en petit ici, j'ai 49 plus 4x-7 qui font moins 28. Et est-ce que 49-28 est égal à 21 ? Oui, c'est bien le cas. 49-28 est égal à 21, donc j'ai bien vérifié que moins 7 est solution. Est-ce que 3 est solution ? 3 au carré, 9, plus 3 fois 4, donc plus 12. 9 plus 12, oui, ça fait bien 21. Moins 7 et 3 sont bien solution de cette équation. Alors, deuxième exercice. x carré plus 49 est égal à 14x. Donc je dois mettre tous les termes du même côté et les mettre dans le bon ordre. x carré moins 14x plus 49 est égal à 0. Je dois bien les mettre dans le bon ordre parce que maintenant je sais que je dois trouver deux entiers dont le produit fait 49 et la somme fait moins 14 et non l'inverse. Donc là, j'arrive à le voir assez rapidement parce que je dois avoir deux nombres dont le produit est positif et dont la somme est négative. Donc déjà, mes deux nombres sont négatifs. Et je sais que moins 7 fois moins 7 me donne 49 et que moins 7 moins 7 me donne moins 14. Ça, c'est assez facile à voir. Moins 7 fois moins 7 me donne 49 et moins 7 plus moins 7 est égal à moins 14. Donc j'ai bien trouvé deux nombres dont le produit fait 49 et la somme moins 14. Et il s'avère que ces deux nombres sont exactement les mêmes. Donc il n'y a qu'un x possible solution de cette équation. Il s'agit de moins 7. La solution, c'est x est égal à moins 7. Et d'ailleurs, on voit que cette équation, elle est équivalente à x moins 7, le tout au carré, est égal à 0. Effectivement, si on développe ici, on obtient bien x au carré, moins 2 fois 7 fois x, donc moins 14x, plus 7 au carré, 49. C'est une identité remarquable qu'on vient d'identifier ici. Et donc voilà, x est égal à moins 7, c'est la solution de cette équation. Passons à d'autres exemples. Alors, un autre exemple. Donc là, il y a quand même une manière très simple et rapide de le résoudre, c'est de se rendre compte directement qu'on cherche le nombre dont le carré fait 64. Ces deux équations sont équivalentes. Et il y a deux nombres dont le carré fait 64. x est égal à 8, ou x est égal à moins 8. 8 au carré fait 64, et moins 8 au carré fait 64 également. Alors, imaginons que tu n'avais pas à repérer ça, et que tu essayais d'appliquer la méthode rapide de factorisation ici, pour factoriser cela. Bon, tu vois qu'il n'y a pas de terme en x, mais ce n'est pas grave, ça veut dire qu'on peut réécrire cela. Voilà, ainsi, x² plus 0x moins 64 est égal à 0. Donc maintenant, applique la méthode là-dessus. Tu vois que tu cherches deux entiers dont le produit fait moins 64 et dont la somme fait 0. Ça veut dire que l'un des deux entiers est l'opposé de l'autre. Et c'est bien le cas de 8 et de moins 8. 8 fois moins 8 fait moins 64, et 8 moins 8 fait 0. Donc ça, cette équation, je peux la réécrire comme ça, x moins 8 fois x plus 8 est égal à 0. Cette expression se factorise comme ça, x² moins 64, c'est la même chose que x moins 8 fois x plus 8. Et d'ailleurs, tu reconnais ton identité remarquable. a² moins b² est égal à a moins b fois a plus b. On a ici la même chose, c'est d'écrire x² moins 8² est égal à 0. Donc x moins 8 fois x plus 8 est égal à 0. Donc il y avait pas mal de manières de voir cette chose là, et qui aboutissent toutes à dire que soit x doit être égal à 8, soit x doit être égal à moins 8. Là, si je veux que le produit fasse 0, il faut que soit x moins 8 soit égal à 0, soit x plus 8 soit égal à 0. Donc x égale 8 ou x égale moins 8. Alors, exemple suivant, x² moins 24x plus 144 égale 0. Là aussi, il y a une identité remarquable à repérer. Je ne sais pas si tu arrives à le voir, mais 144, c'est le carré de 12. Est-ce que ça t'aide si je te dis ça, que 12² égale 144 ? Ben oui, x² moins 24x plus 144, c'est la même chose que x moins 12, le tout au carré. Donc là, j'ai x moins 12, le tout au carré est égal à 0. Effectivement, si je redéveloppe ça, j'ai x² moins 2 fois 12x, donc moins 24x, plus 12 au carré, 144. Très bien, et ça veut dire que x ne peut que être égal à 12. Car si x moins 12 fois x moins 12 est égal à 0, et bien x doit être égal à 12 pour que un de ces deux termes du produit soit égal à 0. Donc ici, x est égal à 12. C'est la seule solution possible à cette équation. Dernière équation, 4x² moins 25 égale 0. Une fois de plus, on repère une identité remarquable. On voit que ça, c'est équivalent à écrire 2x, le tout au carré, moins 5 au carré, est égal à 0. Donc, je tombe une fois de plus sur cette identité remarquable. a² moins b² est égal à a moins b fois a plus b. 2x, le tout au carré, moins 5 au carré, est égal à 2x moins 5 fois 2x plus 5. Très bien, et cela veut dire que soit 2x moins 5 est égal à 0, soit 2x plus 5 est égal à 0. Écrivons-le. 2x moins 5 est égal à 0, ou 2x plus 5 est égal à 0. Et ça, c'est possible seulement si, et là, je vais écrire la réponse finale à cet exercice, donc là, je dois soit faire 5 puis diviser par 2, j'obtiens x est égal à 5 demi, ou x est égal à moins 5 demi, car là, je vais soustraire 5 et puis diviser par 2, donc moins 5 demi. Et voilà la solution à cette équation-là, x égale 5 demi ou x égale moins 5 demi. Et dans cette vidéo, on a résolu 5 équations en appliquant notre méthode de factorisation rapide d'un polynôme de second degré et en repérant astucieusement des identités remarquables.